alors salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer à aborder la question du racisme en ukraine donc suite à ma dernière vidéo concernant ce phénomène j'ai un ami qui m'a contacté et selon lui j'ai pas donné toute la vérité concernant ce phénomène si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo celle qui s'affiche juste en haut vous pouvez cliquer pour aller la voir donc on se retrouve tout à l'heure pour voir sa version à lui du racisme donc comme je le disais tout à l'heure j'ai un ami qui m'a contacté il m'a dit oui la mine je suis tes vidéos depuis un moment j'aime bien tes vidéos mais je pense que tu as la question concernant le racisme tu n'as pas dit toute la vérité aux étudiants et je voudrais que tu fasses une nouvelle vidéo pour leur donner toute la vérité donc voilà on va lire son message ensemble et ensuite on se retrouve pour continuer la vidéo donc il me dit voilà l'ukraine est un pays où il y a l'ambiance la bière les femmes et aussi le racisme mais si tu es venu pour les études concentre toi sur les études parce que les parents dépensent trop d'argent pour nos études et côté racisme tant que tu te mets pas dans les futilités si tu te concentres sur les études tu auras aucun problème pour le racisme donc voilà comme je le disais il ya deux phénomènes ici en ukraine le premier phénomène c'est que la bière est moins chère que l'eau minérale et le deuxième phénomène c'est que les femmes ukrainiennes ont cette réputation d'être les plus belles du monde alors la bière l'alcool mélangé aux femmes ça très vite fait de donner un mélange explosif et si vous trouvez dans ce genre d'endroits vous serez très vite victime de d'actes de racisme et ou bien on a très vite fait de vous insulter singe et puis aller c'est parti pour une bagarre donc tant que vous ne vous trouvez pas dans ce genre d'endroits comme il le dit dans 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 son message tant que vous ne vous trouvez pas dans ce genre d'endroits vous ne serez pas victime oui a priori vous n'avez aucune raison d'être victime d'un acte de racisme quelconque voilà donc ce que je dis toujours aux étudiants quand ils arrivent mon premier conseil c'est que tout le monde se concentre sur les études parce que c'est ça l'objectif principal maintenant je ne dis pas aux gens de ne pas s'amuser mais de ne pas trop attirer l'attention des gens sur vous parce que quand ils ont déjà bu deux trois bières déjà l'attention monte et on a très vite fait de vous insulter et allez c'est parti pour une bagarre mais si vous êtes discret et que vous vous concentrez sur l'objectif je ne pense pas que vous ayez de problème peut-être c'est d'ailleurs pour cela que moi jusque jusque là j'ai pas eu de problème avec les ukrainiers déjà parce que je ne bois pas je ne fume pas je ne vais pas en bois de en bois des nuits et je n'attire pas l'attention des gens sur moi je passe discret dans plusieurs endroits et c'est pour cela que jusque à présent dieu merci j'ai oublié je n'ai eu aucun problème concernant ce phénomène donc voilà c'est juste dit aux étudiants qui sont en ukraine concentrez-vous sur l'objectif comme il le dit parce que c'est quand même c'est quand même ça fait un peu marée lui qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes avec les ukrainiens et il nous dit ce conseil que tant que tu te concentres sur les études tu n'auras aucun problème par rapport au racisme donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'ai été très heureux de faire cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner et si vous avez aimé la vidéo c'est le moment de mettre un gros pouce bleu en l'air et ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo